On a vu, Jean-Marc, donc beaucoup de jeunes, revues d'effectifs, on l'a dit, des jeunes qui se sont plutôt très très bien incorporés dans ce collectif ce soir. Ça va être compliqué de trouver la compo vendredi prochain. Ouais, mais ça c'est top, c'est bien. Je préfère faire des compositions difficiles sur des choix que de faire des compositions par défaut. Donc ça c'est bien. Et puis oui, il y a un ensemble aujourd'hui qui a eu une belle évaluation et qu'on est tombé sur une belle équipe de Nîmes qui nous a bien contrés, notamment sur le deuxième tiers-temps. Une équipe costaud qui nous a mené à un petit peu nous surpasser un moment parce qu'on a été dominateur sur le premier, dominé sur le deuxième et plus dominateur sur le troisième. Et cette revue d'effectifs, je savais qu'à un moment, il y aurait des hauts et des bas sur la partie, ça a été sur le deuxième. Mais normal aussi, il y a eu beaucoup de turnovers, beaucoup de jeunes joueurs à cette période du match-là. Mais en tout cas, il y a eu un très bon comportement, je leur ai dit, aux joueurs. Je suis satisfait ce soir de mon effectif. Je suis satisfait de l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que tu t'attendais à une telle résistance de la part des Nîmes ? Oui, parce que je connaissais un petit peu l'effectif. Je sais qu'ils ont des ambitions aussi d'aller chercher une montée. Ils ont montré qu'ils avaient et de la quantité et de la qualité. Je les ai trouvés très athlétiques, notamment devant où ils ont eu une conquête qui a été assez performante. Donc oui, on s'attendait. Puis nous, c'était notre premier match. On n'a pas eu beaucoup d'entraînement à plaquer ou volontairement. C'était aussi une volonté de ma part de ne pas exposer trop les joueurs. Donc c'était un des premiers entraînements, si on peut appeler ça un entraînement, à plaquer. Et oui, l'équipe de Nîmes nous a donné beaucoup de difficultés. Oui, c'est vrai. Quelqu'un, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, première cap en pro pour toi Pierre, aujourd'hui. Deux essais. Bon, ton sentiment sur ce match ? Je suis très content, beaucoup de fierté. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer aussi. Et voilà, des points négatifs à travailler pour continuer à essayer d'enchaîner avec la première. J'imagine que c'était spécial aussi parce que jouer avec tous les copains. Quelque part, tu jouais avec la première, mais tu as retrouvé quand même tous tes copains de l'équipe Espoir. C'était un plaisir de démarrer cette saison avec eux chez les pros ? Oui, oui, on était plusieurs Espoirs. Donc, l'habitude de jouer avec certains. Après, il y a une très bonne cohésion de groupe. On s'entend bien tous ensemble, autant les plus anciens qu'avec les plus jeunes. Donc, on arrive à faire du bon jeu. Les jeunes arrivent à nous intégrer dans le jeu, autant dans l'équipe aussi. Les jeunes se sont montrés, il va y avoir de la concurrence. C'est ça. Est-ce que toi, en tant qu'un peu plus ancien, tu as connu la saison dernière. Quelle analyse tu fais de cette rencontre ? Je trouve que Pierre est dur envers lui-même. Il y a des choses à travailler, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Surtout pour les jeunes qui faisaient leur première. Je pense qu'ils ont répondu présents. C'était certes une revue d'effectifs, mais ça leur permettait aussi de se montrer et de pouvoir montrer le bout de leur nez. Et finalement, ça s'est très bien passé. On a eu des hauts débats, on a eu un bon premier quartan. Un petit coup de mou dans le second. On savait que de toute façon, Nîmes allait venir là pour gagner. C'est un match amical, mais ils sont une division au-dessus. Donc, comme nous l'année dernière, quand on est allé à Béziers, c'est la même chose. Ils sont venus pour gagner. On a su relever la tête dans le troisième. Donc, il y a des bonnes choses. Oui, il y a des mauvaises choses. Mais je pense que là, il faut retenir les bonnes choses. Il y a beaucoup de monde qui ont joué. Tout le monde a répondu présents. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais te le demander à toi. Jean-Marc nous expliquera peut-être aussi. Déjà, comment ça s'est fait ? Comment tu t'es retrouvé avec le Capitana aujourd'hui ? Alors, je l'ai appris hier en vidéo. Donc, quand Jean-Marc a acheté la compo, je me suis rendu compte que j'étais Capitaine. Jean-Marc ? Déjà, il y a le Capitaine Romain Manquia qui n'était pas là. Donc, il fallait en trouver un deuxième. Etienne Ergent, étant aussi notre vice-Capitaine, n'étant pas dans le groupe non plus. Il y a le poste de numéro 8 qui est important. Il y a surtout la qualité du joueur qui est Corentin. C'est un joueur qui nous a approuvé depuis l'année dernière. Qu'on pourrait compter sur lui quand on demandait qu'il soit présent. Donc, il fait aussi une récompense, un petit clin d'œil de sa bonne saison. Et je crois qu'il a montré encore ce soir qu'on pourrait compter sur lui. Donc, c'était tout un honneur de lui dire qu'il était Capitaine. Je pense pour lui d'être Capitaine du soir. Puis, j'ai cru comprendre, entendre qu'il avait performé aussi au stage de pré-saison. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu jouer dans ce choix ? Ce qui est un stage reste un stage. On n'en saura pas plus. Et toi, Corentin, c'est vrai qu'on t'a vu, moi j'étais un petit peu découvert cette âme de leader. Alors, bon, je n'ai peut-être pas bien regardé les matchs des espoirs l'an dernier, mais on t'a vu beaucoup parler, etc. Tu t'es senti bien dans cette équipe ce soir ? Oui, oui. Forcément, quand on a ce rôle-là, on essaye de parler, d'amener le groupe. Donc, voilà. Et après, oui, avec même ceux qui sont arrivés cette année et puis depuis l'année dernière, on a vraiment un bon groupe. Donc, on se sent tout de suite à l'aise. Et voilà, ça ne dérange pas du tout de parler, de s'ouvrir à tout le monde. On a vu du positif dans l'état d'esprit, tu l'as dit. Avec une... On a senti à la fin de la deuxième mi-temps, vous étiez mené une vraie volonté d'aller quand même chercher cette victoire, malgré que c'était un match qui, sportivement, n'avait pas grand enjeu. Oui, après des matchs... Un match, ça n'a jamais pas d'enjeu. Un match, ça a toujours un peu d'enjeu. Et là, comme je t'ai dit, c'est un match amical. Enfin, c'est un match de préparation. Donc, c'est pour nous préparer au début de la saison. Et les matchs de préparation, on sait très bien que l'année dernière, on en a gagné deux. Ça nous a permis de nous lancer sur la saison. Derrière, on a lâché les quatre victoires. Donc, on va tenter de faire la même chose cette année. On reçoit Alvi la semaine prochaine et on les reçoit trois semaines après pour le début du championnat. Donc, c'est très bien. Et voilà, on va continuer comme ça. On a eu, bien sûr, une volonté de gagner le match. On ne peut pas laisser passer un match comme ça. Certes, on a eu un coup de mou. On a eu la chance de jouer trois tiers temps, d'avoir du sang frais qui rentre dans le troisième encore une fois. Donc, on a tout fait pour relever la tête. Ça s'est plutôt bien passé. Le seul bémol, il y a une blessure de Tobi à Ouillian. On attend de savoir exactement le diagnostic, mais c'est plutôt négatif sur peut-être une fracture du poignet. Mais il n'y a rien d'officier encore. Ok. J'ai cru voir Mathéo Ibanez également un peu touché. Oui, il y a une petite acromio, je pense, touchée, mais ce qui est moins grave que celle de Tobi, qui est le point noir de la soirée. Ok. Un clin d'œil pour le staff de l'équipe Espoir, qui, je pense, a dû apprécier sa soirée, avec notamment un beau dernier essai. Est-ce que tu peux un peu nous le raconter ? Oui, je suis à l'intérieur. James qui me remet le ballon à l'intérieur. Je cours et j'aplatis. Je cours. Merci messieurs. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.